Je commence puisqu'on m'a fait l'honneur de placer mon nom en début en tête de liste donc merci merci à toutes et à tous d'être d'être là merci aux organisateurs de cette journée très prometteuse et je trouve aussi nécessaire alors j'espère que ma voix passe bien je regrette de ne pas être avec vous mais je vous assure que je travaille j'oeuvre au quotidien pour le réseau francophonéen je n'ai pas le temps ici évidemment de vous raconter les rencontres avec la consul générale pour l'Italie du Sud de France Lise Mutou Malaya je n'ai pas le temps non plus de vous parler de la rencontre avec l'ancien recteur de l'AUF Bernard Circuidini je n'ai pas le temps de vous parler de l'organisation de ce festival des réformes culturelles qui verra la participation notamment des collègues de l'axe développement durable éducation et plurilinguisme dans quelques semaines dans un îlot occitan diasporique etc. etc. je tiens en revanche à souligner l'intérêt de cette journée à souligner le fait que la francophonie est déjà une notion qui a connu près d'un siècle et demi d'histoire et qui donc a été actualisé à différents moments de l'histoire on connaît un peu la genèse par le géographe Onésime Roclu donc dans des ouvrages de la fin du dernier quart du 19e siècle notamment la terre à voile d'oiseau la France et ses colonies et d'autres ouvrages où il parle non seulement de francophonie mais il parle également de arabophonie, de germanophonie et lui donc en tant que géographe envisageait la langue comme un espace un espace tout à fait bien sûr de langue mais également de culture, un espace géopolitique dans les œuvres, dans les ouvrages d'Onésime Roclu on trouve également la francophobie uniquement dans Lachant l'Asie, c'est une seule occurrence dans le corpus des œuvres d'Onésime Roclu et puis on connaît un peu l'oubli dont a fait l'objet cette notion qui a résurgi grâce à Léopold Sédar Senghor en 62 dans la revue Esprit et on connaît par la suite la multiplication des exceptions de cette notion qui est donc très productive et que nous écrivons de plus en plus depuis quelques années je m'en aperçois de manière peut-être esthétiquement pas trop belle c'est-à-dire un F majuscule, un F minuscule, un tiré entre les deux et puis francophonie souvent de plus en plus d'ailleurs au pluriel c'est dire la productivité de cette notion et c'est dire l'intérêt d'observer comment cette notion est interprétée, déclinée dans des pays qui pour se borner à la francophonie institutionnelle qui est l'une des quatre francophonies n'est-ce pas est vécue et au contact de cultures et de langues aussi très très différentes et variées c'est dire donc l'intérêt de déjà penser les francophonies comme un objet évolutif, souple, dynamique et cela donne le ton effectivement aux recherches sur les transferts donc je félicite tous les porteurs de cet axe qui l'ont animé j'ai observé un nombre considérable de rencontres, d'ateliers, séminaires organisés par l'axe des transferts et je trouve effectivement que cette journée permet de relever pleinement le défi qui est l'un des défis du réseau francophonien que je m'honore de coordonner depuis un an et demi c'est à dire le défi de la pluridisciplinarité et le défi du travail inter-établissement et inter-axe donc je trouve que cette journée est déjà une réussite parce qu'elle a réussi à rassembler des collègues, des points de vue autour de la thématique des transferts et qui nous permet d'embrasser la francophonie dans sa complexité, dans sa diversité à travers des sondages, des carottages particuliers mais qui seront ou sont déjà en dialogue voilà donc je pense m'arrêter sur ce, je me demande si les collègues de La Rochelle sont là, en salle ou à distance parce que j'ai un bonjour tout particulier de la part de Philippe Granger donc attaché de coopération linguistique à l'Institut français de Naples et qui est collègue à La Rochelle et qui est informé lui aussi de l'essor de notre réseau donc je m'arrête, je vous et je nous souhaite une excellente journée de travail et félicitations encore une fois aux organisateurs, évidemment à l'équipe du comité opérationnel notamment Houmous Lame Tardiodem et Andesena qui également nous aide à communiquer nos actions voilà donc je passe la parole à notre VP Recherche mais plutôt à notre modérateur que je remercie et que je remercie avec ma collègue Mélanie Petit qui j'imagine également dans la salle et belle journée à toutes et à tous Bonjour à toutes et à tous, alors comme assez souvent finalement parce que le réseau Francophonea est un réseau très très actif, très dynamique j'ai le grand plaisir et l'honneur d'ouvrir cette journée avec vous et pour vous ce sont des ouvertures que je ne manque pas en général parce que ce réseau régional de recherche Francophonea est très important pour l'université celui-là parce que c'est celui que l'université Bordeaux Montaigne porte, c'est celui dont la région nous a donné la coordination et puis pour l'ensemble de la région de Nouvelle-Aquitaine parce que ces dispositifs-là pour moi depuis que je fais de la recherche ça commence à faire un petit moment, ce sont des dispositifs complètement inédits c'est-à-dire cette manière de donner du temps, 4 ans et puis finalement une somme d'argent relativement conséquente pour créer du lien, pour créer des réseaux sans appel à projets particuliers avec comme seul objectif de coordonner les initiatives de recherche régionales autour d'un même objet c'est pour moi vraiment un dispositif tout à fait inédit et très 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 inestimable donc je remercie la région et Gérard Blanchard qui a eu l'idée de ces réseaux vous savez peut-être qu'ils vont être prolongés pour certains d'entre eux et en tout cas la dynamique qu'ils ont initiée va être développée avec les programmes scientifiques de grande ambition régionale je ne dis pas le sigle parce que c'est BSGAR qui est un petit peu difficile à retenir où certains de ces réseaux ont vocation à devenir des espaces mieux financés encore et puis plus vastes autour des grands défis donc vraiment cette activité que mène Gérard Blanchard de coordination des énergies de recherche sur le plan régional sans autre but que de se rencontrer, de travailler ensemble me semble absolument indispensable cette recherche sur le temps long là qui vient répondre d'une manière à mon avis très forte, très puissante aux appels à projets et vraiment essentielle Francophonia donc c'est l'université Bordemontaine qui le dirige, qui le porte et dans ce sens là je veux bien entendu remercier son coordinateur scientifique Giovanni Agresti qui est là bonjour Giovanni, on te voit à l'écran donc on sait que tu es là et puis les modérateurs de la journée bien sûr Mokhtar et Mélanie et puis les porteurs essentiellement de l'axe des transferts je vois Maurice en face de moi, merci pour tout ça donc c'est vraiment des journées en général je viens les ouvrir et puis je ne peux pas y assister parce que comme aujourd'hui par exemple on reçoit une délégation du Kazakhstan là tout à l'heure donc ça c'est une des une des choses agréables du métier de VP recherche de rencontrer des gens d'un peu partout juste un mot pour finir j'espère Sandro que je ne te prends pas trop la parole mais un mot sur les transferts pour vous dire que alors à l'université Bordemontaine vous savez qu'on est une université strictement de sciences humaines et sociales et la notion de transfert pour nous a besoin d'être définie, redéfinie travaillée par le par l'angle des sciences humaines et sociales parce que ce que l'état appelle transfert c'est en gros ce qu'ils appellent aussi de la production de valeurs et nous on n'est pas on n'a pas encore mené une réflexion très très aboutie sur ce que pouvait être la création de valeurs en sciences humaines et sociales de mon point de vue et de manière très très rapide il y a une forme de double de double injonction de double contrainte d'un côté moi je suis absolument persuadée que l'université a beaucoup à faire avec la société que vraiment l'université doit œuvrer pour et bien transférer ces connaissances ces méthodes vers la société civile c'est pour nous un enjeu central et ça l'a été pendant tout le mandat de cette équipe de faire sortir l'université d'une forme de de disons d'entre-soi qui est qui n'est pas ce qu'on veut faire donc cette idée d'aller vers les territoires d'aller vers la société de montrer tout ce que l'université peut offrir à la société et en retour c'est central et de notre côté je crois que cette communauté tient aussi à ce que l'université ne devienne pas une pourvoyeuse de services pour la société que ces activités scientifiques ne soient pas complètement captées par l'idée justement de la valorisation et du transfert et ça c'est très important aussi évidemment qu'on maintienne une recherche comme francophone et elle permet sur le temps long sans autres objectifs que de faire progresser la recherche vers les endroits où elle veut progresser sans l'horizon nécessaire du transfert donc je trouve que c'est central qu'on s'occupe qu'on se préoccupe de réfléchir à cette idée de transfert l'université Bordeaux-Montagne ainsi que tous les établissements supérieurs du site bordelais alors pas régionaux enfin pas sur la région mais du site bordelais uniquement sont en train de déposer sous l'égide et sous le portage de l'université de Bordeaux un projet qui s'appelle PUI plan universitaire d'innovation non pas plan projet je sais plus pôle pôle universitaire d'innovation merci Sylvie heureusement que Sylvie Malré est là pour devenir donc un pôle universitaire d'innovation et donc on est en train de mener à l'université Bordeaux-Montagne une réflexion sur ce que peut être l'innovation le transfert en sciences humaines et sociales l'innovation sociétale le transfert pédagogique autrement dit reprendre un peu à notre compte une définition de ce que peut être le transfert pour nous et je pense que c'est essentiel et donc cette journée j'espère pourra contribuer à œuvrer à la définition du transfert dans nos disciplines une définition qui devrait nous permettre de progresser nous-mêmes vers la définition d'une épistémologie d'une méthodologie qui nous est propre sans quoi cette idée de transfert je crois on y sera toujours un petit peu satellite donc merci beaucoup merci à tous de réfléchir à ça et puis je laisse la parole à Sandro Landy qui nous accueille à la maison des sciences de l'homme c'est toujours un plaisir bien sûr et c'est toujours un espace qui favorise ce qu'a dit Giovanni aussi la pluridisciplinarité notamment et la rencontre là aussi sur le temps long la coordination des différents espaces de recherche donc merci Sandro pour ça pour cet accueil physique mais aussi intellectuel et scientifique à la maison des sciences de l'homme merci Nathalie merci Giovanni et en effet c'est on pourrait dire même bienvenue chez vous chez nous parce que parce que tellement la francophonie est inscrite dans dans le programme de la maison des sciences de la nouvelle maison des sciences de l'homme de Bordeaux depuis son origine notamment dans les axes 1 et 2 et donc effectivement vous êtes totalement chez vous on est très heureux aujourd'hui de vous accueillir et je dois dire je ne suis pas je ne suis pas francophone et mes premiers contacts avec cette notion étaient assez problématiques parce que pour moi c'était une notion qui était liée au monde colonial je l'associais disons à cette culturellement à cette phase là disons un peu la décolonisation mais une décolonisation qui n'avait pas fait totalement son cours et donc je me suis approché petit à petit à cette notion j'ai compris que cette notion n'était pas simplement un espace disons linguistique mais qui cachait aussi disons autre chose notamment une richesse culturelle une variété donc des pratiques et des pratiques linguistiques et culturelles et et disons que la nouvelle la nouvelle maison des sciences de l'homme est en partie qui participe dès le début donc à ce renouveau de la francophonie et je dirais même que c'est pas le hasard que ça se passe ici parce que la nouvelle aquitaine de ce point de vue est une région qui a des fortes spécificités l'un des aspects qui avait été mis en valeur notamment par Ricardo Etchepard donc la refondation donc de la maison des sciences de l'homme et disons le fait que la francophonie était au coeur donc de cette nouvelle maison des sciences de l'homme c'est le fait que l'espace francophone de la nouvelle aquitaine est un espace qu'on pourrait définir même comme un laboratoire de francophonie parce que le français se trouve ici en contact avec d'autres langues notamment donc l'occitan bien entendu donc une présence ancienne et avec le basque donc c'est un espace c'est un espace partagé un espace frontalier ce qui rend la notion de francophonie encore plus stimulante d'un point de vue scientifique donc je dois avouer que voilà mon mon préjugé initial qui était du fait que voilà c'était probablement des mauvaises représentations que j'ai porté avec moi et le fait que je ne suis pas francophone je le répète ont beaucoup évolué dans le temps et pour moi c'est un vrai plaisir un vrai joie donc de vous héberger ici de vous accueillir ici la maison des sciences de l'homme de Bordeaux et en plus donc c'est une unité d'appui de recherche du CNRS qui est sous la triple tutelle la quadruple tutelle maintenant donc du CNRS de l'université Bordeaux-Montagne de l'université Bordeaux et de l'institut national polytechnique de Bordeaux donc c'est un espace inter-institutionnel dont je trouve qu'effectivement dans cet espace de contact donc d'échange la francophonie a tout son espace et c'est un espace justement où cette notion peut encore davantage se mettre à la preuve évoluer donc je vous souhaite des échanges fructueux je remercie Giovanni donc pour son implication constante enthousiaste non seulement donc dans le réseau francophonie mais aussi donc dans le dans la maison des sciences de l'homme de Bordeaux et j'espère donc que ça soit seulement le début donc d'une présence constante de francophonie ici dans les murs de la nouvelle maison des sciences de l'homme de Bordeaux merci 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 merci